... Bonsoir Chadi, expliquez-nous tout. Bonsoir, je m'appelle Chadi Sroure, je suis président de Thulier Paris. C'est une chemiserie qui a été créée en 1930 à Paris par le maître chemisier Robert Thulier et qui a perduré pendant près de 70 ans jusqu'en 98, date de sa mise en sommeil, date à laquelle la famille héritière est partie. C'était pas une faillite ? Non, c'était simplement la famille héritière, la nouvelle génération qui n'a pas souhaité reprendre l'activité. Donc l'activité n'a pas été rachetée, tout a été véritablement mis en sommeil. La boutique, rue Marbeuf ainsi que l'atelier ont été vendues, du moins les locaux, puisque l'activité a clairement été arrêtée. Et ça fait trois ans que je travaille sur le projet de relance de la marque Thulier, donc avec une équipe de jeunes entrepreneurs que j'ai pu réunir autour du projet et nous nous sommes engagés pour faire valoir ces savoir-faire autour du métier du maître chemisier et également du Made in France, puisque tous nos produits sont de qualité artisanale et fabriqués en France. Mais vous avez retrouvé des anciens employés ou non ? Il n'y a plus rien, plus rien ? Alors on a retrouvé, on s'est vraiment appuyé déjà, premièrement sur l'histoire, ça c'était important, surtout l'historique et le passif de la marque, puisqu'il y a une histoire intéressante. C'était une marque connue à l'époque et qui a vraiment eu une croissance à partir des années 60. Et aussi 70, date à laquelle, en 74 précisément, date à laquelle le président Giscard d'Estaing fait appel à la maison Thulier pour faire confectionner ses chemises, son successeur François Mitterrand reprend le contact et finalement Thulier est resté vraiment au service des présidents de la République pendant près de 30 ans. Ah oui, c'était une belle carte de visite. Tout à fait, c'est un beau patrimoine sur lequel s'appuyer, puisqu'en plus on a retrouvé vraiment les patrons et les bons de commande, on a même retrouvé les patrons de Nelson Mandela, pour vous dire l'histoire. Et vous allez prendre contact avec nos nouveaux dirigeants ? C'est déjà fait, puisqu'en fait on fait déjà les chemises de l'actuel président qui a été convaincu par la qualité. Très bien. On lui fait toutes ses chemises sur mesure. Et pour répondre à votre question, on a retrouvé effectivement le savoir-faire de l'époque chez les anciens ateliers sous-traitants depuis les années 50. Donc en fait, on a recommencé à travailler avec eux et on a retrouvé vraiment le savoir-faire intact dans ces endroits qui sont dans l'époque. Bon, on ne va pas divulguer des secrets de fabrication, mais c'est en France en tout cas. C'est en France, à Paris et en province. D'accord. Parce qu'à Paris, on retrouve encore quelques restes, si je puis dire, dans le sentier. Il n'y a plus ce qu'il y avait, mais... On retrouve un petit peu, mais c'est vrai que ça a été fortement délocalisé. On va en revenir, hein. Mais surtout dans d'autres pays, et pas qu'en Europe. Même en Europe, c'est vrai qu'il y a une production qui se fait aujourd'hui rare. En tout cas, nous on travaille qu'avec la France aujourd'hui. Très bien. Donc ça, c'est important. Alors en dehors des chemises, j'ai vu qu'il y avait... Alors en dehors des chemises, effectivement, on propose tous les accessoires de la chemiserie, comme le faisait Thuillier à l'époque, traditionnellement. Donc on n'a pas voulu non plus s'éloigner du cœur de métier. On est vraiment resté sur le métier de maître chemisier. Effectivement, on propose des cravates entièrement faites à la main. Trois plis ou sept plis en fonction de la confection souhaitée. Des nœuds papillons également. Quelques boutons de manchette. Et également des pochettes qui sont roulottées. Ah, montre-moi, parce que ça, c'est roulotté à la main. Absolument. C'est fait du côté de Lyon, peut-être ? Ça, c'est fait à Paris. Ça, c'est fait à Paris. On a retrouvé une indœuvre à Paris. Il faut dire qu'à Lyon, en fait, c'est vrai que ça a aussi, je dirais, beaucoup souffert des localisations des années 90. Donc ce qui reste à Lyon, ça a été surtout racheté, en général, par des grands groupes, notamment Hermès. Il faut quand même savoir faire à sauvegarder. Et je dirais qu'il faut s'engager avec conviction. Oui, c'est super. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est vrai que l'offre est bien réelle. Enfin, la demande est bien réelle. Et l'offre est malheureusement trop rare. C'est vrai qu'on travaille avec des ateliers français, des artisans français. Je dirais que ça demande beaucoup d'efforts et de force. Et c'est surtout une grande motivation. Parce que, comme on sait que ça va coûter plus cher, on est quand même inquiets. Est-ce qu'on va trouver la clientèle, etc. Mais il y a malgré tout une demande. C'est vrai, il y a une demande. Alors effectivement, vous abordez la question du prix. Je ne l'aborde pas, je le sous-entends. C'est une problématique, je dirais, qui est tout à fait réelle et qui rentre en compte dans l'élaboration d'une stratégie. Maintenant, c'est vrai que quand on travaille avec des artisans français, on sait effectivement que ça va peut-être un petit peu plus cher. Mais par contre, il y a une qualité, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on met en avant. C'est ce qui séduit aussi nos clients en France, mais aussi à l'étranger. On travaille beaucoup avec le Japon actuellement. C'est très friand. Oui, très friand, effectivement, la qualité. Mais vous savez qu'on pense toujours que les Chinois, mais quand ils viennent en France, ils ne veulent rien fabriquer en Chine. Sonia Riquel, par exemple, qui a été rachetée. C'est vrai que ça dépend des produits, mais effectivement, je pense que... Ils ne veulent pas du Sonia Riquel fait en Chine. Oui, je pense qu'il y a véritablement une vraie opportunité pour le Maine-in-France aujourd'hui. C'est un petit peu dommage qu'on ait... Il faut, en revanche, vraiment trouver les personnes qui ont conservé le savoir-faire traditionnel. Et le plus important, c'est véritablement de protéger ce savoir-faire, mais surtout de le transmettre aux jeunes générations. Voilà. Moi, ce que je reproche un petit peu aujourd'hui, je dirais, de manière générale, c'est qu'en fait, on a tendance à avoir, en tout cas dévaloriser le métier manuel. On l'a tellement dévalorisé jusqu'à présent que... En fait, on trouve des choses absolument superbes avec des gens qui aiment ça, mais malheureusement, trop peu de personnes souhaitent ou osent s'engager pour devenir brodeur ou artisan pour fabriquer des cravates ou même... Oui, ils font ça. Il y en a beaucoup qui sont attirés, mais ils font ça comme un hobby. Pas vraiment pour un métier d'avenir, mais... Enfin, bon, ça vient. Il faut travailler dans ce sens et en toute bonne intelligence avec aussi les bonnes parties concernées. Je pense que c'est important. Merci beaucoup, Shadi. Merci à vous.